Dans la vidéo précédente, on a vu, on a calculé combien de travail ou combien d'énergie, si tu veux, il fallait fournir à une charge pour pouvoir la faire bouger dans un champ électrique uniforme. Et bien maintenant, on va voir si on peut faire la même chose, mais en mettant cette charge dans un champ électrique variable, cette fois-ci. Donc, on ne va plus prendre l'exemple du plan infini et uniformément chargé, qui donnait lieu à un champ uniforme, mais on va prendre tout simplement une charge ponctuelle, si tu veux, mais une charge. Donc, par exemple, on l'appelle Q1, et on dit que c'est une charge positive, comme ceci. Et bien, cette charge Q1, tu sais, elle va générer un champ électrique qui va être égal à K fois Q1 divisé par R au carré. Donc, ça, ça veut dire que si je me place, par exemple, tout proche de la charge, et bien, je vais avoir un vecteur champ électrique, par exemple, comme celui-ci. Donc, on va dire qu'il est grand, et il est en direction de s'éloigner de la charge, vu que c'est une charge positive. Et donc, j'ai ça pour tous les endroits. Donc, l'amplitude est la même, et ces vecteurs sont en radial, comme ça, en s'éloignant. Et maintenant, si je vais un petit peu plus loin, si je me mets ici, par exemple, et bien, l'amplitude du vecteur aura légèrement diminué, vu que R est plus grand. Et donc, si je me mets ici, il sera encore plus petit, et ici, encore plus petit, et ici, encore plus petit, etc. Donc, plus je m'éloigne, plus le champ électrique diminue. Donc, voilà, j'ai ici un exemple d'une source de champ variable. Donc, voilà l'expression. Et maintenant, je place une charge dans ce champ. Par exemple, je place une autre charge ici, que j'appelle Q2, plus Q2. Donc, on va dire que c'est aussi une charge positive. Donc, déjà, je sais que ça va donner lieu à une répulsion par rapport à Q1. Et donc, déjà, je peux calculer la force électrique qui s'exerce sur cette charge dans le champ E généré par Q1. Donc, cette force électrique, ça va être le champ fois Q2. Et donc, ça va être égal à K fois Q1 fois Q2 divisé par R2. Et je sais que, comme Q1 est Q2 positif, eh bien, la force électrique va être dans le même sens que le champ électrique, et c'est-à-dire donner lieu à une répulsion, donc en s'éloignant de la source. Et maintenant, je me demande quelle énergie il faut que je fournisse à cette charge pour aller à l'encontre de cette répulsion, et pour rapprocher cette charge. Donc, pour l'exemple, si je dis que cette charge est positionnée à 10 mètres de la source, eh bien, moi, j'aimerais l'approcher, de telle manière qu'elle se trouve ici, à une distance égale à 5 mètres de la source. Donc, si j'ai 5 mètres ici, eh bien, j'ai 5 mètres ici également. Et donc, je me demande, voilà, quelle énergie il faut fournir à la charge Q2 pour la rapprocher de 5 mètres de la source du champ électrique Q1. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes que, pour faire ça, eh bien, je pouvais calculer le travail nécessaire à faire bouger cette charge. Alors, je sais qu'un travail, eh bien, un travail, c'est une force fois une distance. Sauf qu'ici, ce qui est un peu compliqué, c'est que la force, eh bien, elle dépend de D. Elle dépend de la distance D. Donc, je ne vais pas pouvoir calculer ça tout simplement comme ça. Ce n'est pas une force constante. Mais alors, la façon de faire ça, c'est juste de me dire que si je bouge la charge Q2 sur une distance suffisamment petite, par exemple, une toute petite distance dR, eh bien, je peux considérer à ce moment-là que sur cette toute petite distance dR, la force est quasiment constante. Et ensuite, tu verras que si je fais ça pour toutes les toutes petites distances dR sur les 5 mètres, avec à chaque fois, bien sûr, l'expression de la force F qui varie, qui varie entre les dr, mais dans chaque dr, je considère qu'elle reste constante. Eh bien, à la fin, je n'aurai plus qu'à sommer tous ces petits travaux pour avoir le travail global. Et donc, tu vois que ça, ça va nous mener directement vers du calcul différentiel et des intégrales. Alors, si tu ne sais pas trop, si tu n'es pas à l'aise avec ça, eh bien, je te conseille de réviser en allant voir, par exemple, les playlists de calcul, ou même si tu ne l'as jamais vue, eh bien, tu peux essayer d'apprendre en regardant ces mêmes playlists. Donc, on va faire ça. On va calculer déjà le tout petit travail qu'il faut fournir pour faire bouger Q2 sur une distance dR. Eh bien, sur cette distance dR, je vais considérer que la force, elle est constante. Mais alors, d'ailleurs, quelle force ? Là, il faut faire un petit peu attention, parce que tu vois, ici, j'ai dit que la force électrostatique, c'était celle-ci. C'est bien celle qui tend à éloigner Q2 de Q1. Mais moi, si je veux rapprocher Q2 de Q1, la force que je dois appliquer, eh bien, elle se trouve dans ce sens-là. Et en fait, elle doit être égale à la force électrique un tout petit peu plus, juste pour la faire bouger. Et au final, je peux dire donc que c'est moins Fe que je dois appliquer pendant une distance de 5 mètres. Donc finalement, je peux dire ici que c'est moins l'expression ici, donc K fois Q1 fois Q2 divisé par R2. Alors là, d'ailleurs, je vois que j'avais fait une bêtise. Le 2, il n'est pas en indice, hein, bien sûr, tu savais. Il est en exposant, donc on va quand même corriger ça. Hop, en plus, ici, c'était bien écrit. Donc, on reprend notre calcul du petit travail des W. Et donc, ça, c'est la force. Et comme j'ai dit, je multiplie par la distance. Et là, la distance, eh bien, c'est la toute petite distance des R. Et d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire l'intégrale de tout ça sur une distance R égale 10 mètres à R égale 5 mètres pour avoir le travail W que je cherche. Donc, W est égale à l'intégrale de 10 à 5, de R égale 10 mètres à R égale 5 mètres, de moins Q fois Q1, moins K, pardon, fois Q1, fois Q2 sur R au carré fois DR. Alors, comme il y a des choses qui ne dépendent pas de R là-dedans, je peux les sortir de l'intégrale. Donc, ça va me faire moins K, Q1, Q2, multiplié par l'intégrale de R égale 10 à R égale 5, de R puissance moins 2, tu vois, je peux mettre fois DR. Et alors là, je vois que cette intégrale-là, eh bien, elle est facile à calculer puisque la primitive de R à la puissance moins 2, il y a une expression qui me permet de la calculer. Et c'est plutôt simple. Donc, je peux calculer et dire que les constantes restent moins K, Q1, Q2, multiplié par, donc ça me fait moins R à la puissance moins 1. Donc, je vérifie si je dérive tout ça. Donc, le moins 1 tombe, ça me fait un plus, et moins 1, moins 1, vu que l'exposant, c'est bien N moins 1 quand je dérive, eh bien, ça me fait bien moins 2. Donc, c'est correct. Prix entre R égale 10 et R égale 5. Donc, je continue mon calcul. Je vois que les moins, ici, vont s'annuler. Donc, les constantes, K fois Q1, fois Q2, multiplié par, donc là, ça va me faire, donc c'est comme si c'était 1 sur R, donc ça me fait 1 sur 5, moins 1 sur 10. Alors là, 1 sur 5, c'est la même chose que 2 sur 10, donc finalement, tout ça, eh bien, ça me fait 1 sur 10. Donc, je trouve K fois Q1, fois Q2, sur 10. Donc, voilà. Finalement, tu vois, j'ai réussi à calculer le travail qu'il fallait fournir pour faire bouger la charge Q2 qui se trouvait à 10 mètres de la source vers la charge Q1 à 5 mètres de la charge Q1, donc. Donc, finalement, c'est pas vraiment plus compliqué. Bon, en calcul, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu vois que l'idée est exactement la même. Et donc là, finalement, je peux dire qu'à la position Q2 par rapport à la position, à la position, pardon, ici, donc si j'appelle celle-ci 1 et celle-ci 2, eh bien, je peux dire que l'énergie potentielle à la position 2 par rapport à la position 1, eh bien, elle est égale à ça. Elle est égale à K fois Q1 fois Q2 sur 10. Donc, je suis arrivé à calculer l'énergie potentielle d'une charge dans un champ électrique variable. Donc, une autre façon de voir les choses, c'est aussi de dire qu'à la position 2, eh bien, la charge Q2, elle a une énergie égale à cette valeur-là plus grande qu'elle n'avait à la position 1. Donc, je lui ai bien fait gagner de l'énergie puisque je vais à l'encontre du mouvement naturel, si tu veux, et que si je la relâche, eh bien, cette charge va être accélérée dans l'autre sens. Donc, on va faire un autre exercice, mais plutôt dans une autre vidéo parce que là, on a déjà passé un peu de temps là-dessus. Donc, je te dis à tout de suite. Et puis, on va faire un petit peu de temps là-dessus. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501